bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la caisse de l'abîme qui prend la forme, une fois n'est pas coutume, du récit enregistré d'une nouvelle que j'ai écrit voilà quelques mois. Il s'agit d'une nouvelle aux accents aurorifiques, d'inspiration lovecraftienne qui, au contraire de la plupart des épisodes du même format sur cette chaîne, ne constitue pas un compte rendu d'expérience. Il s'agirait plutôt d'une fiction, qui bien qu'elle s'inspire des événements qui parfois peuvent jalonner l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus sombre, ne se réfère pour autant pas à un moment précis. Cette nouvelle, elle s'intègre dans un ensemble de nouvelles plus ou moins liées à l'expérience psychédélique, plus ou moins liées à l'exploration de la conscience, une collection à laquelle je m'attèle de temps à autre, alors si cette narration vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir parce que je pense que ça me motivera pour continuer à développer ce projet. Et en attendant, comme d'hab, n'oubliez pas que la Gazette de l'abîme c'est une chaîne indépendante, qui n'existe que grâce aux contributions de ses abonnés, que nous avons une page tipeee grâce à laquelle vous pouvez nous financer et que dans tous les cas, vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires sont toujours autant de motivation pour continuer à développer ce travail. Merci à tous. Excellente année à tous, c'est, sans transition, la Gazette de l'abîme, la plongée dans les abysses de l'âme, tout de suite. Merde. Les choses avaient pourtant bien commencé. Sorti du boulot un peu plutôt que d'ordinaire, tu avais réussi l'exploit de terminer ta journée sur l'accomplissement, à peu près total, de l'ensemble des tâches qui t'avaient été incombées, que ce soit par tes supérieurs, par les impôts, par ton ex et par toi-même. Une fois n'est pas coutume, ce soir, tout était au vert et il semblait bien qu'un bout de vie sans nuages se distinguait dans les heures à venir. Une soirée agréable, un peu de détente, une fois de temps à autre. C'est pas mal, non ? C'est même étonnant, cette sérénité d'esprit pour des gens qui, comme toi, n'en ont pas forcément l'habitude. Ça ouvre des perspectives qui prennent la forme d'un petit picotement agréable qui parcourt les Chines, d'une légèreté de l'être comme une invitation à un plaisir que, souvent, tu t'interdis. Mais que ce soir, pour une raison qui t'échappe, tu as envie de saisir. Tu te dis que ce doit être ça, le quotidien des gens heureux. On va bien voir ce que ça fait que t'en être. Alors tu passes chez l'épicier prendre quelques-unes de tes bières préférées et puis tu passes chez le traiteur aussi parce que, tant qu'on y est, pourquoi pas ? Tout y semble tellement bon. Alléché par la vitrine, tu prends un peu de tout et dans des quantités bien plus importantes que ce qui t'aurait suffi. Arrivé dans ta rue, garé sans problème, tu jettes un oeil sur l'orée du bois et à la lumière rose, orangée, du soleil couchant. Une pluie fine, un arc-en-ciel, la tiédeur de l'air. C'est beau. Alors tu rentres chez toi, tu allumes la télé et tu te poses dans ton canapé en hésitant avec délectation entre binger ta série du moment ou bien tester ton nouveau jeu vidéo. Au choix, tranquille, confortable, ni trop chaud ni trop froid, à manger et à boire à portée de main et ton luminaire de préférence diffusant une ambiance justement adaptée à tes envies du moment. Et c'est avec un petit rictus de satisfaction que tu lances finalement ta série là où tu l'avais laissé en pensant que mieux on serait mal. On sera mal. Fugace, l'idée d'une barricade te traverse. Une digue protectrice, érigée contre des flots tellement puissants qu'on l'aurait secondée par une autre digue, puis par une autre et une autre encore, sans jamais parvenir à totalement contenir la menace dont il demeure toujours un ruissellement. Un petit frisson se fait sentir, frisson qu'immédiatement tu en dis qu'avec le goût gras et salé de la cuisse de poulet dont tu viens de te saisir et puis une alerte de ton téléphone signe la fin du passage de cette vision. Le générique de ta série vient de se terminer. Ça faisait un moment que tu avais arrêté ce programme. Tu essayes de reprendre le fil de l'intrigue et en farfouillant dans ta mémoire devient un souvenir. Ce souvenir, c'est celui de toi, enfant, à la campagne par une froide et brumeuse après-midi de novembre, découvrant dans un petit village de France un puits. Curieux, trop petit, tu avais demandé à ton oncle de te hisser au-dessus de ce puits afin d'en observer le fond. Tu y avais d'ailleurs jeté un petit caillou afin d'en estimer la profondeur. Son impact ne s'était jamais fait entendre. Et tout autant que son obscurité, cette profondeur t'avait semblé infinie. Et le regard perdu dans son néant quelques trop longs instants, sans que tu saches trop comment ni pourquoi, il t'avait semblé que ce puits t'avait rendu ta politesse, jetant à son tour son propre petit caillou dans les abîmes de ton âme. Et là non plus, il n'y avait pas eu d'impact. Tu avais oublié ce souvenir. Et là, tout de suite, tu t'en souviens, à nouveau, à mesure que ton pouce accélère, il fait chaud, il fait froid. L'écran n'affiche plus qu'un bruit illisible, tandis qu'entre le son de l'enceinte et tes oreilles, semble s'être érigé un mur de mélasse qui maintient désormais hors d'atteinte le petit monde que tu t'es constitué et dans lequel, d'ordinaire, tu trouves ton assise. C'est drôle, tu ne trouves pas cette façon qu'a le monde intérieur de dessiner le monde extérieur. Ton snack, ton écran, ton canapé, ton enceinte et tes luminaires, ton cadre référentiel ordinaire, semble n'être plus qu'un décorum de vacuité, comme autant de stratégies d'évitement érigées entre toi et la venue de cette autre. Celle-là même dont tu ressens subitement la présence. Celle-là même qui, lentement, s'anime depuis les paradoxes logés entre tes certitudes, parcourant les grégores strates, après strates, après strates, pour prendre place dans ton ici et dans ton maintenant. Une main en serrant ton cœur, l'autre enroulée sur ta gorge, expirant son haleine tout près de ton oreille pour te rappeler son existence, sa présence et sa persistance. Tu le réalises désormais, il n'en a jamais été autrement. Toujours, on tende. Parfois, les eaux noires s'apaisent, laissant apparaître un répit duquel émerge une croyance qui, lorsqu'on la laisse tranquille un peu trop longtemps, finit par se muer en certitude. On se convainc alors que cette barque sur laquelle on dérive est en fait une île et que cette île, elle nous appartient. Alors on l'investit, on l'aménage, on y construit une maison, un totem, des us et des coutumes, des règles et des barricades jusqu'à ce que le flot ininterrompu de l'océan se réduise à un goutte à goutte qu'on parviendrait presque à oublier. L'œuvre est belle, elle est puissante, son accomplissement nous fait bomber le torse et l'espace de quelques instants, on se sent roi. Sauf que cette autre, assise juste à côté de toi, elle se contrefoue de cet édifice, du tien comme de tous les autres d'ailleurs. Ça la ferait rire, presque, nos veines tentatives d'échapper à son appétit terminal. Et c'est non sans une pointe d'humour que, de temps à autre, elle envoie une petite taquinerie au monde humain, histoire de se rappeler à notre bon souvenir. Et ce soir, mon ami, c'est toi qui t'y colle. Ce soir, c'est toi qu'elle a choisi comme interprète. C'est pour ça qu'elle a émergé du grand rien, ce grand rien qu'elle incarne, pour venir s'asseoir à tes côtés et te conter la véritable nature des choses. Alors elle parle, puis s'éloigne et regarde la traduction s'opérer en toi. Par le corps, pour commencer. Ton inqui blémi, ta vision obstruée par une neige grise, tes oreilles engourdies par le tambour de ton cœur qui rend le reste du monde muet. Ensuite, par l'esprit qui se part de l'obscurité qu'elle a inoculée en toi lorsqu'enfant, elle avait attiré ton regard jusque dans le fond de ce puits, instiguant le germe d'une idée. Plouf ! Le petit caillou vient de terminer sa chute. Le bruit de l'impact résonne comme une évidence. L'absence de sens dans sa plus simple expression. Et toi, en dépit de l'évidence, tu luttes encore ? Tu combats le vide à grand coup d'invocation, de plans de sauvegarde pour les choses belles, les choses qui comptent, les choses qui en valent la peine ? On dirait la tribune d'un politicien en campagne. Parce que tu le sais, toutes ces choses, on viendra te les reprendre, et ce dès à présent, alors même que tu lis ces lignes. Et petit à petit, l'ombre du puits remonte à la surface du monde pour contaminer chacune des idées qui en émergent, sur lesquelles vient s'imprimer le sceau de la finitude. La finitude de ta série, pour commencer. Mais je le conçois, c'est encore peu de choses. Mais ne sois pas trop pressé, car viendra ensuite la finitude de ta soirée, et puis de ta jeunesse, de ton corps, de tes parents, de tes amours, de tes jouissances. La finitude de la naïveté, de la découverte. La finitude de tes enfants que tu vois tellement peu, de leur cuisse d'odule que tu feignais de grilloter pour les faire rire un petit peu, le soir, avant le coucher. Lorsqu'ils étaient encore tout petits, lorsqu'ils étaient encore intouchés, lorsque ta compagne t'aimait encore, tout ce qui est s'éteindra. Tu repenses au coq en patte que tu étais il y a quelques instants à peine, triomphant douillettement d'une journée bien remplie. Te voilà désormais naufragés, jouais de forces indicibles, avec pour seul compagnon le souvenir des choses qui ont été et qui ne seront plus jamais. Tout ceci, mon ami, n'est qu'une question de temps. Tout n'est qu'une question de temps. On aime, on projette, on s'attache, on construit, on travaille, on se bat, on sauvegarde, on se forge une quête dans laquelle loger son petit espoir personnel, à ceci près que le verre était dans le fruit de sa genèse, continuellement grignoté par cette force sans nom, cette force qui dévore tout ce qui est. Alors à quoi bon ? L'abîme, il y a quelques minutes encore, c'était un concept intellectuel, au pire un point d'ombre logé dans un coin peu fréquenté de ta tête. La voilà qui désormais recouvre le monde de son un seul, et toi avec, et ce l'un seul, il pèse une tonne. Tu ne veux plus penser, tu ne veux plus te mouvoir, tu ne veux plus aimer, ça fait trop mal. Immobile, réduite à une forme inerte ployant sous un poids invisible, tu préférais qu'il n'y ait plus rien. Alors tu te laisses couler sur le côté, tu te renverses lourdement sur le dos, trop affaibli pour ne serait-ce que fermer les yeux, et passivement orienter vers le haut, tout en haut, tout au loin, tes yeux discernent un point de lumière, l'autre extrémité du puits, en quelque sorte, comme une étoile du berger, le seul élément différencié du néant. Sans rien d'autre à quoi t'accrocher, sans autre Dieu auquel croire, tu considères l'idée de t'en remettre à elle, peut-être, peut-être, foutue soirée. Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer, c'est un rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le vent d'un tourbillon de forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501